bonjour aujourd'hui d'un bouquet nous allons voir différents moyens qui sont à notre disposition pour sauvegarder des recherches il est relancé par la suite donc ici je pars d'une recherche sur tintin filtré par les facettes suivantes le document livre rg comme auteur et le genre bd donc j'ai ce résultat de recherche et je veux par exemple lire tous les tintins depuis ma bibliothèque et je vais vouloir relancer régulièrement cette recherche nous avons plusieurs moyens et le premier moyen que nous allons voir c'est l'enregistrement par les signés alors il faut savoir que les urls de recherche votre navigateur web sont pérennes c'est à dire que dans cette urs contient toutes les informations qui permettent à bouquet de relancer la recherche je veux donc dans mon navigateur web marquer cette page et donner par exemple un nom et enregistrerai ça dans un de mes dossiers voilà là j'ai mon signé tintin et plus tard je suis sur notre page je peux recliquer sur ce signé et cela va relancer la même recherche exactement sur bouquet donc là je vais je retrouve ma recherche avec mes facettes et le tri que j'avais sélectionné cette recherche évidemment n'a pas besoin d'être connecté alors voici un premier élément signé nous allons voir un second élément une seconde manière de d'enregistrer ces recherches qui sont le flux rss alors je vais enlever le signe précédent si vous avez paramétrer votre recherche pour afficher le flux rss vous avez cette icône qui apparaît et vous pouvez utiliser le flux rss pour s'abonner à cette recherche alors vous pouvez soit utiliser votre navigateur enregistrer ce flux rss grâce au marque page dynamique ou utiliser un logiciel tiers qu'on appelle un agréateur de flux rss pour sauvegarder ce flux dont l'url est ici donc là j'ai un bonnet en disant le navigateur je m'abonne je vais donner un nom à ce flux j'appelle les tintins l'avantage de de sauvegarder un flux rss c'est que je vais pouvoir voir dans mon marque page dynamique lorsque je clique dessus voilà je peux rouvrir tout le flux ou voir chacune des entrées du flux évidemment s'il ya des nouvelles notices des nouveautés qui se rajoutent je vais les voir apparaître dans ce flux et je peux directement dans un clic accéder aux aux liens vers la notice voilà donc ici les aventures de tintin au pays de l'or noir et par exemple si vous allez à voile 714 pour signer je peux directement y accéder donc ceci cette fonctionnalité est donnée par le flux rss et nous allons voir un dernier moyen de sauvegarder cette recherche alors les deux les deux moyens que sont vus précédemment donc le signer ou le flux rss sont accessibles sans avoir de compte sur bokeh je ne suis pas connecté une autre manière c'est d'utiliser ce lien qui s'appelle enregistrer ma recherche et évidemment là il va falloir que je me connecte à mon compte alors je vais prendre un compte de test ici là je me connecte voilà là je suis connecté et je vais pouvoir enregistrer cette recherche donc là je vais appeler tintin par exemple je vais une recherche est maintenant enregistrée et si je vais voir mes favoris de mon compte quand je clique ici je vois toutes les recherches que j'ai pu sauvegarder jusqu'à présent donc là j'avais d'autres recherches qui sont gardées pour astérix par exemple et pour celle de tintin je vois les critères de ma recherche je peux à tout moment voir le résultat de cette recherche voilà je peux aussi par exemple céder une recherche précédente celle d'astérix voilà donc nous avons vu les trois moyens de sauvegarder une recherche soit en mettant la recherche en signé soit en sauvegardant bien flux rss soit en enregistrant dans les favoris de mon compte merci d'avoir suivi cette démo et à bientôt pour une prochaine démonstration de bokeh